Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis extrêmement fière de moi puisque aujourd'hui je prends le temps de me poser pour vous filmer une vidéo que je vous promets depuis à ce rythme là je pense que ce sont des mois, pas des semaines. Vous êtes très nombreuses aussi à m'écrire à ce sujet parce que vous me dites mais Laura tu nous avais promis une vidéo produit terminée, elle est où ? Elle arrive quand ? Et bah voilà. Enfin, j'avais très très peur qu'elle se publie en 2042 à ce rythme là mais ah bah, vous venez d'apercevoir Kira. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous la propose avant la fin de l'année 2019. Donc j'ai deux gros sacs comme ça à côté de moi et je vais pouvoir vous parler de tous ces produits que j'ai terminés. Il y a des produits que j'adore, d'autres un peu moins voire beaucoup moins et on va discuter de tout ça ensemble parce qu'à vrai dire j'en ai ras le bol de voir ces cadavres de produits dans mon cellier, ça s'entasse, ça prend la poussière, ça prend les poils de chat ce n'est plus possible, au moins tout ça va pouvoir partir à la poubelle. Vous pouvez apercevoir un autre sapin derrière, j'ai mis le plus gros pull que j'ai trouvé je crois que je vais le regretter d'ici 10 minutes parce qu'il va faire très très chaud avec la lumière mais c'est pas grave. Et d'ailleurs je voulais absolument vous parler de ça j'ai trouvé un jogging sur Amazon qui est merveilleux il s'est transformé en pantalon de pyjama je n'arrête pas de rester dedans et avec les grèves en ce moment bah autant vous dire que je passe quand même pas mal de journées dans ce jogging je vais essayer de vous montrer mais il est gris comme ça avec des étoiles noires il est tellement doux, tellement confortable et je l'aime tellement que j'ai bien envie de le prendre dans d'autres déclinaisons je vous laisserai le lien ci-dessous si jamais vous êtes intéressé mais il est génial, il est vraiment génial, je me sens trop trop bien dedans donc bon, on n'est pas là pour parler de ça, à chaque fois je divague on va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de choses. Premier petit sac, enfin gros sac parce que comme vous pouvez le voir il est bien bien blindé je vais essayer de pas parler pendant mille ans des produits parce que sinon on est vraiment pas rendu donc je commence par le spray prolongement de deux jours qui s'appelle le Pillow Proof Blow Dry et c'est un shampoing sec qui absorbe les excès de sébum sincèrement je l'ai pas trouvé dingo de toute façon vous le savez je m'évertue à essayer de trouver un shampoing sec qui me plaît il y en a certains que j'aime un peu plus que d'autres mais je suis vraiment vraiment pas une fan absolue du shampoing sec ça je l'ai pas trouvé sensationnel et du coup il ne rejoindra pas de nouveau mes placards j'ai terminé mon parfum d'amour de tous les temps qui est Colonial Daily Bill imaginé par Dominique Ropion dans la gamme des éditions de parfums Frédéric Malle je vous parle de ce parfum depuis longtemps maintenant j'en ai vidé plusieurs flacons et je l'aime mais à la folie ce parfum est tellement merveilleux que évidemment je continuerai à le porter pendant des années si ce n'est toute ma vie alors j'ai mis ça là dedans ce matin parce que comme vous pouvez le voir il me reste quasiment plus rien et je pense que d'ici 2-3 utilisations ça sera terminé c'est la nouvelle Hyaluronic Tinted Hydra Powder de By Terry que là j'avais dans la teinte un peu rosie qui est je crois la rosifère cette poudre est merveilleuse elle a surpassé l'original pour moi je la porte tous les jours je la porte encore aujourd'hui et je vais vous montrer le fond de teint également que je viens de terminer récemment qu'il va falloir que je rachète parce que c'est devenu mon combo de teint en ce moment et tout le monde me demande ce que je porte sur le visage donc je pense vraiment que c'est le combo idéal pour moi et j'ai trouvé voilà quelque chose qui me permet d'avoir une peau qui reste lumineuse bien munifiée qui fait pas du tout d'effet cakey etc donc ça je suis fan et c'est pour moi la meilleure poudre libre que vous pourrez trouver sans aucun doute toutes celles que j'ai pu tester auparavant à côté je me dis mais en fait elle n'arrive même pas à la cheville de cette poudre là donc en parlant du fond de teint je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos favoris c'est le Ink Lasting Cover 01 donc dans la teinte 01 en tout cas pour moi qui est proposé par Peripera que j'avais trouvé sur YesStyle ce fond de teint est une merveille il s'étale super bien il crée un rendu hyper naturel et pourtant il couvre bien comme je vous le disais il fait pas d'effet cakey il marque pas les zones de déshydratation il tient très très bien c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester cette année et sincèrement je m'imagine pas vivre sans lui mais ça tombe bien il coûte pas très cher donc je vais le racheter si vous avez regardé une de mes vidéos récemment vous avez dû remarquer que j'avais terminé deux produits herborians il y en a peut-être même d'autres dans ces sacs on va voir ce qui se passe par la suite mais j'ai de nouveau terminé une bébé crème puisque les jours où j'ai pas envie de porter ton teint c'est mon produit de référence et je le porte à chaque fois que j'ai envie d'un teint unifié mais plus léger ce produit est génial et d'ailleurs dans ma vidéo du coup gift guide à moins de 50 euros je vous parlais d'une offre herborian que je vous remettrai en barre d'infos ci-dessous si jamais vous en avez pas encore profité puisqu'il y a une offre très très sympa en ce moment pour Noël sur le site et donc du coup je vous disais également que j'ai récemment terminé ma crème de jour préférée ou en tout cas l'une de mes crèmes de jour préférées qui est la Yusa Sorbet voilà tout fini elle est absolument géniale ma peau l'adore si vous avez la peau normale déshydratée ou sèche c'est une crème que vous devriez adorer et je pense que pour le coup même pour les peaux mixtes ça devrait convenir parce qu'elle est légère elle fond sur la peau elle hydrate très très bien elle laisse pas de finigras on peut se maquiller après bref exactement ce que je demande à une crème de jour alors ensuite ah oui ça j'ai pas du tout du tout aimé c'est de la marque SVR et pourtant il y a certains produits SVR que je trouve excellents mais là j'ai pas trop aimé c'est l'eau micellaire physio pure donc eau nettoyante démaquillante pureté douceur en fait je l'ai trouvé bien moins efficace que d'autres micellaires pour démaquiller le teint à la limite et encore c'est pas méga bien démaquillé mais pour les yeux je l'ai pas trouvé sensationnel donc ça je ne rachèterai pas j'ai terminé le format sac à main de Cologne Indélébile de Dominique Ropion enfin chez Frédéric Malle oh là là j'adore ce parfum mais à chaque fois que j'en parle je crois que j'ai des étoiles dans les yeux parce qu'il est merveilleux et du coup c'est hyper pratique parce que vous avez le format évidemment pour la maison le gros flacon et vous avez aussi des formats sac à main ou voyage et j'ai terminé les deux et d'ailleurs le flacon se présente comme ceci ça c'est un flacon je crois qui fait 30 millilitres si je me trompe pas oui c'est ça attendez je crois que je vais le garder comme ça en totem juste pour pouvoir me réconforter lorsque j'en ai besoin alors ensuite j'ai terminé un petit format voyage de l'eau micellaire thermale du riage ça c'est la version pour peau sensible je vous en ai déjà parlé il y a une éternité et c'est vraiment une des eau micellaire que je préfère elle est extra elle les maquille hyper bien elle respecte ma peau sensible bref ça c'est vraiment une eau micellaire que je vous recommande j'ai terminé depuis des mois des dizaines et des dizaines attendez je cherche parce que je sais qu'il y en a d'autres bon j'en ai un qui a même perdu son bouchon mais j'ai terminé des dizaines démaquillants bifasés comme ça qui s'appelle le curl fix de la marque Etude House à chaque fois que je passe commande sur YesStyle j'en ajoute quelques flacons dans mon panier puisque c'est un démaquillant qui est tellement efficace pour démaquiller les yeux c'est franchement d'une efficacité redoutable je le trouve génial à la fois pour le voyage ou même à laisser à la maison je suis juste déçue du fait qu'il ne propose pas un format un peu XXL comme ça ça m'éviterait d'avoir plein de petits flacons mais ce démaquillant est extraordinaire et du coup je vous le recommande vivement qu'est-ce qu'on a ? alors j'ai terminé un cushion de la marque Moonshot et ça c'est la teinte 101 c'est le Micro Setting Fit Cushion alors je crois que je l'avais beaucoup apprécié je trouvais qu'il avait un très très joli rendu sur le visage seul petit problème c'est qu'il s'est terminé en un rien de temps franchement j'ai eu l'impression de le porter pendant 2-3 semaines et après c'était terminé et je trouve que pour une durée de vie d'un fond de teint ou d'un produit pour le teint c'est vraiment trop trop peu quoi enfin c'est un des seuls produits que je termine aussi vite donc il y a certains cushion qui sont géniaux mais en termes de rapport qualité-prix on n'y est pas vraiment parce que franchement ça se termine extrêmement vite on continue qu'est-ce qu'on a là ? oh un petit gel douche Molten Brown alors là c'est le Fiery Pink Pepper bon vous connaissez mon avis sur les produits de douche Molten Brown je les adore là évidemment c'est un format voyage il existe aussi des bien plus gros flacons mais j'adore ces gels douche alors oh là là mon dieu il y a tellement encore de trucs c'est un sac sans fin vous voyez alors encore une crème de jour Yusa Sorbet voilà comme quoi je me sers énormément de cette crème alors ensuite ça je vous en avais parlé dans ma vidéo concernant le calendrier de l'avant Paul & Joe j'ai terminé la lotion aux plantes de la marque alors déjà le packaging est à tomber tellement c'est beau non mais regardez-moi ça sur mon meuble de salle de bain c'était trop joli j'adore l'ambiance que ça crée c'est vraiment une très très jolie gamme et en plus de ça j'ai trouvé que cette lotion était très très sympa elle sent bon elle est rafraîchissante c'est une odeur un peu aromatique et en même temps je trouve qu'elle rafraîchit la peau elle apaise et elle permet un peu de retirer les derniers résidus de maquillage ou de saleté etc. après le nettoyage et donc je l'ai trouvé génial alors ensuite un autre gel douche cette fois-ci de la marque Yves Rocher c'est le gel douche concentré vanille bourbon alors je vous ai déjà parlé de ces petits gels douche pareil il y a un moment je crois que ça remonte même à l'année dernière puisqu'en fait c'est un format de 100ml mais qui permet d'en profiter pendant 40 douches et c'est assez énorme un format comme ça généralement ça se vide assez vite mais là c'est une texture en fait qu'ils ont retravaillé pour qu'elle soit un peu plus épaisse un peu plus gélifiée et donc vous avez besoin d'une seule pression pour nettoyer tout votre corps et au début j'y croyais pas du tout et en fait c'est testé et approuvé c'est ultra efficace vraiment c'est un produit qui s'étire qui mousse et qui nettoie très très bien donc ça c'est vraiment une très jolie découverte que j'ai pu faire il y a un moment déjà maintenant ah pourquoi j'ai terminé tous mes parfums préférés Pure Grace de Philosophie bon heureusement j'ai un flacon d'avance là donc pas de soucis je vais pouvoir en redémarrer un mais vous connaissez mon amour pour ce parfum c'est pareil dans le genre odeur de propre il est merveilleux voilà on continue j'ai terminé à peu près un milliard d'eux de mascara voilà ça c'est un petit échantillon il y en a-t-il encore ah bah oui tiens encore un mon dieu je vais pas avoir assez de doigts bon c'est déjà pas mal je crois qu'il y en a d'autres dans l'autre sac donc on va continuer alors ceux que j'ai particulièrement appréciés bon ces trois là évidemment alors le mascara Lights Camera la chaise de Tarte il est extra pour apporter beaucoup de longueur je l'ai trouvé vraiment génial et en fait je le combinais avec celui-ci de chez Clarins qui est le mascara Supra Volume et donc celui-ci apporte énormément de longueur celui-ci apporte énormément de densité au niveau des cils du volume et il allonge aussi donc du coup ce combo je l'ai adoré ensuite le mascara Monsieur Big de Lancôme parce qu'il fait partie de mes mascaras préférées donc vous le connaissez déjà ensuite le mascara Better Than Sex de Too Faced en fait je suis un peu mitigée par rapport à ce mascara pendant longtemps je l'ai beaucoup apprécié et maintenant que j'ai pu tester plein d'autres mascaras bah je trouve qu'il est pas si sensationnel que ça ou alors en tout cas pour le volume parce que pour la longueur il est pas suffisant donc soit je le combine avec un mascara longueur soit je le porte pas seul en fait donc il est sympa mais je crois que j'ai trouvé mieux pour mes cils un peu courts et indisciplinés ensuite le mascara Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury il est sympa mais pas assez dramatique à mon goût et alors mon gros flop c'est celui-ci c'est le Worth The Hype de NYX franchement ça et rien c'était quasiment la même chose je l'ai pas du tout du tout trouvé efficace sur ma frange de cils bon va-t-on arriver au bout qu'est-ce que je vais prendre ensuite alors j'ai des produits pour les sourcils et des liners alors le liner donc le tattoo liner de Kat Von D dans une édition comme ça dorée avec des petites étoiles mais c'est un liner tout à fait classique ce liner est très sympa seulement je trouve qu'il fait un truc un peu étrange c'est-à-dire que quand on commence à tracer son trait et qu'on repasse pour essayer de le redéfinir parfois ça retire de la matière il faut en remettre enfin c'est assez étrange du coup je le trouve noir je trouve qu'il tient bien mais peut un peu mieux faire par rapport à ce souci là de sortir la matière pour en remettre enfin j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne ensuite j'avais testé le liner dans la collection Gigi Hadid et Maybelline alors celui-ci il a été très bien au début et après il a commencé un peu à sécher à devenir moins noir et c'est vrai qu'il m'a un peu moins bluffée en fait c'est-à-dire que pendant deux trois semaines il a été génial et après c'était quasi terminé donc bon sans plus c'était pas trop mal pour un liner de grande surface mais pas dingue ensuite j'ai des produits pour les sourcils alors le Signature Brow de Kat Von D très très sympa assez précis le goupillon est également assez précis il permet de bien brosser les sourcils celui-ci je l'ai bien apprécié ensuite j'ai le Brow Pencil de Colourpop alors celui-ci le problème c'est que je crois qu'ils ont revu le format parce que qu'est-ce que j'avais comme problème ah oui le goupillon n'arrêtait pas de tomber donc là il est resté mais j'en ai un autre où il était tombé et la formule je l'ai trouvé peut-être un tout petit peu trop sireuse et du coup on a du mal à vraiment définir comme il se doit les sourcils donc il était sympa en tout cas pour le prix franchement il est vraiment très sympa mais j'ai d'autres crayons que je préfère et ensuite le Dior Show Brow Styler donc pareil en termes de format très sympa j'ai trouvé qu'il se terminait un peu rapidement et mon autre problème et je pense que c'est lié c'est un peu cause à effet c'est à dire que lorsqu'on tourne comme ça il ne faut surtout pas faire sortir trop de matière parce que la mine est un peu sèche et plusieurs fois ça m'est arrivé qu'un bout se casse alors heureusement j'en sortais jamais trop et c'était vraiment des petits bouts qui se cassaient mais bon à force de casser des petits bouts bah en fait on n'a plus de crayons pour les sourcils donc ça c'était un peu chiant mais en termes de format c'est quand même assez pratique c'est très léger ça se glisse dans une trousse de maquillage alors ensuite j'ai terminé non mais ce produit on dirait qu'il a vécu littéralement la guerre c'est le face blur de la marque Etude House sympa mais en fait j'ai fini par trouver que cette base était un peu trop étouffante pour ma peau elle est un peu trop épaisse c'est pas vraiment le genre de base que j'apprécie maintenant je ne jure que par le primer de chez Rennes vous voyez qui est très très liquide qui s'étale très très bien j'adore bah d'ailleurs est-ce que je l'ai pas là j'adore ça qui est la base crème prodigieuse boost de Nuxe qui est vraiment hyper fine qui s'étale bien sur la peau donc du coup c'est à Paris je l'ai terminé mais ça je l'ai trouvé un peu trop épaisse donc elle est sympa elle peut dépanner il y a un SPF de 33 donc ça c'est plutôt cool mais franchement je l'ai trouvé un peu trop épaisse donc voilà je la rachèterai pas en revanche elle-ci si vous l'avez jamais testée foncez je l'adore alors j'ai terminé un concealer Nabla qui est le je crois que je suis en train de respirer de la poussière c'est pas possible note à moi-même ne plus laisser des produits s'entasser pendant des mois dans mon cellier alors ça c'est le close-up concealer de Nabla alors je l'aime en fait je suis hyper mitigée par rapport à ce produit je pense que c'est un des produits Nabla que j'aime le moins et ça en dit long parce que j'adore tous les produits Nabla c'est un peu une inspiration Shape Tape de Tarte seulement je trouve que quand je le porte j'ai l'impression d'avoir le contour des yeux un peu gris il a pas tendance à apporter de l'éclat et sachant qu'il est assez couvrant bah finalement j'ai l'impression qu'il plombe un peu le contour des yeux donc pas trop trop fan j'ai d'autres concealers que je préfère alors juste pour le fun j'ai mis ce petit démaquillant que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Yves Saint Laurent c'est le démaquillant express donc au micellaire et d'ailleurs je sais pas où est passé l'autre mais j'avais le démaquillant bifasé mais sincèrement j'ai terminé ces trucs en même pas deux utilisations c'était ridicule mais ridicule donc je vous confirme que quand on a littéralement 10 000 litres de démaquillant dans les calendriers de l'avant bah ça vous accompagne pendant littéralement deux jours et c'est tout donc ça c'était la déception ultime j'ai terminé un de mes top coat préférés pour les ongles qui est le Color Stay Gel Envy de Revlon là c'était une édition avec les petits strass au dessus mais il existe une édition classique c'est le Diamond Top Coat je crois que je viens de vous le dire oh mon dieu il faut que je dorme c'est plus possible mais du coup j'adore ce top coat parce qu'il donne un aspect hyper hyper brillant aux ongles il permet vraiment de bien faire tenir la manucure donc ça vraiment je vous le recommande et j'ai terminé un produit capillaire que j'adore depuis des années je l'ai pas toujours sous ma douche mais il m'arrive de temps en temps de le racheter c'est le 3 Minute Miracle de la marque aussi ça sent divinement bon et là c'est la version pour cheveux abîmés donc une fois de temps en temps je me fais un bon masque comme ça parce que je m'en sers presque en tant que masque et j'adore ce produit je le trouve génial il redonne vraiment un peu de la souplesse aux cheveux la douceur donc c'est vraiment un super produit en gants de surface également est-ce que vous êtes prêtes pour le second sac mon dieu est-ce qu'on va réussir à s'en sortir je ne sais pas alors je voulais vous parler de ces gels douche en grande surface également parce que en fait mon chéri est allergique au savon et du coup on est obligé de prendre des gels douche sans savon parce que sinon ça lui fait des plaques etc et donc un peu par hasard j'ai découvert ça et j'adore cette marque parce que ça sent trop trop bon le prof le bébé le savon justement ou un peu la lessive donc il y a deux versions que j'adore et si jamais vous recherchez comme ça des gels douche peut-être pour peau plus sensible ça pourrait vous plaire donc c'est le gel douche Kadom alors on a testé la version huile d'amande douce et fleur de coton ça sent hyper bon mais moi celle que je préfère c'est presque la version originale qui est tout simplement pour peau délicate en plus il y a des gros formats comme ça j'adore ces gels douche vraiment ils sont géniaux ouf mon dieu ça vole partout j'ai terminé un savon pour les mains dans la gamme rituel de sakura de chez rituals vous savez à quel point j'adore cette gamme ça sent divinement bon c'est un gel pour les mains que j'ai trouvé vraiment pas déshydratant du tout au contraire il est très très sympa et si vous recherchez du coup des petits savons comme ça à mettre sur les rebords de vos lavabos je vous conseille ceux de chez rituals ah les odeurs de linge propre je vous jure un jour ça me perdra je ne sais pas mais je pense alors c'est la bougie Yankee Candle dans la senteur linge propre que j'ai terminé dans laquelle il reste un mini fond mais en fait les mèches sont tellement courtes que je n'arrive plus à les allumer donc je crois que je vais devoir essayer de faire un truc pour retirer les étiquettes retirer la cire et puis transformer ça en petit vase ou quelque chose parce que je réutilise toujours mes peaux à bougie hop ben voilà il ne reste plus qu'à essayer de du coup de virer cette cire bon je vais voir comment je vais faire mais j'adore c'est une de mes bougies préférées elle sent divinement bon et cette gamme chez Yankee Candle est vraiment très très sympa hyper smart et ça m'a duré un long moment j'ai terminé deux Precleans de chez Dermalogica c'est une des seules huiles démaquillantes que j'aime à la folie d'amour parce que vous le savez les huiles c'est vraiment pas ma galénique préférée pour me démaquiller en fait je trouve ça insupportable ça laisse un film gras sur les yeux c'est hyper chiant à retirer à chaque fois que je me nettoie enfin à chaque fois que je me démaquille je m'en mets partout sur mon pyjama et tout et en fait le Preclean c'est le seul produit que je trouve extra parce qu'il est d'une facilité d'utilisation incroyable il sent tellement bon que j'ai l'impression d'être dans un spa et de me relaxer avant d'aller me coucher donc vraiment ça c'est un produit que je vous recommande mille fois et si comme moi vous n'aimez pas les huiles démaquillantes testez ça parce que je peux vous assurer que vous allez être convertis c'est merveilleux et ça dure un bon moment parce que franchement avec deux pompes je fais tout mon visage sans problème donc produit d'amour ah qu'est-ce que j'ai d'autre là j'ai un produit bah un pas ouf de chez Clinique c'est le Take the Day Off alors c'est un produit donc un démaquillant bifasé mais en fait je trouve qu'il est efficace il n'y a rien à dire surtout pour démaquiller les yeux le problème c'est qu'il coûte trop cher pour ce que c'est je l'ai terminé bien plus rapidement que ce que j'espérais en fait et vous voyez par rapport à un curl fix bah en fait même efficacité alors que ça ça coûte une fraction du prix donc celui-ci bah je vous le recommande pas en revanche un démaquillant que je vous recommande et qui est assez dingue aussi en termes de formule c'est le Meltdown Makeup Remover de Urban Decay non mais ce truc en fait il n'existe aucun produit similaire c'est pas une huile c'est pas une homicélère c'est pas un démaquillant bifasé c'est un espèce de spray un peu comme un spray fixateur de maquillage seulement là au lieu de vous en servir en tant que spray fixateur et bah ça va complètement dissoudre votre maquillage donc vous pouvez soit le sprayer sur le visage et ensuite utiliser un coton etc. pour tout retirer soit vous pouvez directement le sprayer sur votre coton un peu comme vous préférez mais en fait je vous l'ai déjà montré dans plein de vidéos et puis là j'en ai plus donc je vais pas pouvoir vous refaire une démonstration mais vous aurez beau porter les trucs les plus waterproof du monde vous mettez un spray de ça vous passez un coton il y a tout qui part c'est juste de la folie donc quand vous portez des maquillages peut-être un peu intenses ça je vous le recommande je ne sais pas si un jour ils vont pas le discontinuer parce que j'ai l'impression qu'on en entend pas assez parler mais ce truc est merveilleux donc ah il faut vraiment que j'en achète plus parce que en plus je viens de voir que ça a été formulé par Skindinavia et j'aime tellement les sprays Skindinavia que ça m'étonne pas du tout alors ensuite j'ai terminé la gamme Luminous Color de chez Marianilla je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori donc en fait j'ai terminé deux shampoings et deux après shampoings dans cette gamme ces derniers mois donc c'est vraiment une gamme que je vous conseille qui prend soin de mes cheveux qui les rend tout doux qui permet de préserver ma couleur donc ça j'adore un produit que j'ai détesté mais détesté et franchement pour le terminer ça a été un enfer c'est le gel moussant de chez Bioderma avec lequel je me nettoyais le visage ah j'ai détesté l'odeur la texture c'était franchement c'était pas un produit agréable à utiliser du coup c'était d'un ennui mais mortel et à la fin je ne pouvais plus le voir en peinture donc ça poubelle j'ai terminé un dissolvant de la marque oula oula mon dieu ça colle ça glisse qu'est-ce qu'il se passe donc c'est le dissolvant cristal de Mavala alors en fait ce produit m'intéressait tout particulièrement parce que c'est un dissolvant sans odeur et à chaque fois que je me fais les ongles et tout mon chéri me dit ah ça pue enfin je pense qu'on a tous les mêmes à la maison et du coup j'avais envie de tester alors certes ça sent pas le dissolvant le problème c'est que c'est un peu chiant d'utilisation ça dissout pas aussi bien le vernis que d'autres dissolvants et donc j'y passe bien plus longtemps et en fait il possède une base grasse donc du coup quand je retire mon vernis après pour remettre du vernis c'est super compliqué parce qu'il faut que j'aille me laver les mains plusieurs fois parce que ça laisse vraiment un résidu huileux sur les ongles donc non seulement j'y passe beaucoup plus de temps mais en plus ça laisse ce résidu un peu chiant donc c'est un produit qui peut être sympa si vraiment vous détestez l'odeur du dissolvant après je vais pas vous mentir c'est pas du tout mon dissolvant préféré ah mon dieu il y a un truc qui a coulé help help ah mon dieu je crois qu'il y a du gel douche ou je sais pas quoi qui a coulé dans le sac bon il va falloir que cette vidéo se termine je vous le dis j'ai terminé un autre de mes parfums préférés pourquoi 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 alors lui en plus ça me fait trop mal au coeur parce que je n'ai pas de de backup mais écoutez c'est pas grave je le rachèterai à l'occasion c'est le Soleil Di Positado de Tom Ford alors vous le savez j'avais tout d'abord découvert le Néroli Portofino que j'adore Soleil Di Positano c'est presque une version bébé plus propre de Néroli Portofino je l'adore mais ça sent tellement bon il y a un petit côté mustela vous voyez dans ce parfum tellement réconfortant le flacon et à tomber tellement c'est beau les parfums Frédéric Malle et les parfums Tom Ford nous meneront à ma perte ça c'est sûr petit souvenir de San Francisco on avait acheté chez Walgreens un désinfectant pour les mains que j'ai terminé et je suis triste parce qu'il vient de San Francisco heureusement j'ai de quoi nettoyer les flacons un produit qui m'a fait littéralement ni chaud ni froid et vu son prix c'est un peu un problème c'est le double sérum abeille royale de Guerlain ça ou n'importe quel sérum hydratant et nourrissant c'est la même chose en fait c'est un bifasé avec une partie un peu lotion une partie un peu huile et du coup quand vous faites sortir le produit vous avez cette texture un peu mi-aqueuse mi-huile qui sort c'est agréable d'utilisation mais en fait sur la peau franchement je n'ai constaté aucune différence flagrante par rapport à d'autres produits de soins que j'utilise donc franchement je ne vois pas l'intérêt de dépenser un budget dingue là-dedans parce que ça ne vaut pas le coup un autre produit qui est sympa mais qui ne mérite peut-être pas son prix c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury alors ce que j'ai adoré par rapport à cette crème c'est qu'en fait elle est très légère et en même temps assez nourrissante et du coup on peut se maquiller immédiatement après on n'a presque pas besoin de se servir de primer avant de se maquiller parce qu'elle crée un aspect un peu lissé et très velouté sur la peau donc elle est agréable d'utilisation mais franchement vu son prix je pense qu'il vaut mieux se contenter d'une crème hydratante classique et de combiner ça avec un primer pour ensuite pouvoir se maquiller d'un point de vue utilisation elle est géniale après sur le long terme je n'ai constaté aucune différence particulière au niveau de ma peau ma peau ne s'est pas complètement améliorée en utilisant cette crème donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu de la poudre aux yeux quand même c'est à dire que d'un point de vue texture etc elle est géniale il n'y a rien à redire après d'un point de vue long terme bon c'est pas un produit de soins qui va complètement changer l'apparence de votre peau un fond de teint que j'ai adoré qui a de nouveau été secoué mais je vous assure que pourtant il est vide c'est le Skin Illusion de Clarins je vous en ai beaucoup parlé cet été je l'ai énormément porté en fait entre l'été et l'automne là je l'ai terminé assez récemment oh là là ce fond de teint est beau il laisse un aspect glowy sur la peau il est du coup plus glowy que le Ink Cover que je vous ai présenté chez Peripera je peux pas le porter seul il faut que je le poudre celui-ci également mais il tient bien il est naturel il unifie parfaitement la peau et c'est le genre de texture que vraiment j'adore ah encore un mascara le Velvet Noir de Marc Jacobs vous savez qu'avec le Monsieur Big de Lancome il fait partie de mes mascaras préférées donc ça évidemment je l'adore j'ai terminé oh là là mon dieu vous voyez quand je vous dis j'ai deux mains gauches il y a tout qui tombe j'ai terminé un concealer Fit Me de Maybelline que j'aime pas du tout il y a quelques années je l'adorais alors je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou si c'est la texture qui a changé je suis presque sûre qu'il y a une reformulation j'ai pas du tout aimé ce concealer donc à la fin je m'en servais en tant que basse paupière donc pas top et j'ai également terminé le Waterproof Liquid Liner d'Hourglass ce liner feutre est génial il est hyper intense il trace de très jolis traits par contre je pense que j'ai essayé de détirer cette durée de vie beaucoup trop longtemps parce qu'à la fin la pointe était devenue un peu sèche et j'avais du mal à tracer des traits jolis donc ça j'avoue que c'est de ma faute évidemment il y a un moment quand les produits sont terminés il faut les jeter mais j'essaye à chaque fois de pousser un peu mais ça c'est vraiment un produit que j'ai trouvé extra après oui il coûte cher du coup on peut trouver des alternatives moins chères mais en tout cas dans les produits comme ça un peu plus luxe et bien c'est un excellent liner j'en arrive à la fin alléluia deux derniers produits donc j'ai le baume corps super hydratant de Clarins dans un format voyage que j'avais eu je crois dans un calendrier de la vente d'ailleurs du coup j'adore ce produit je le trouve hyper réconfortant il sent bon il est vraiment hyper doudou en hiver donc je m'en sers principalement sur mes jambes enfin mes mollets qui ont tendance à être genre en mode peau de croco en hiver et sur mes bras mais c'est vraiment un super produit et oi 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 mon dieu les trucs sont dans un état il faut vraiment que ça parte à la poubelle et j'ai terminé cette poudre Kat Von D je ne sais pas pourquoi il en reste un peu sur les parois il n'y avait plus rien quand j'ai terminé de m'en servir je pense qu'il y en a il y a un peu de poudre qui est retombé c'est une poudre qui est jolie que j'ai très longtemps utilisée et qui dure une éternité parce qu'il y a 19 grammes de produit là-dedans donc ça vous accompagne pendant un long moment mais maintenant que j'ai découvert la Tintit de chez By Terry je ne pourrais pas retourner à d'autres poudres libres donc ça je vais laisser tomber et je vais continuer de me servir de la Tintit qui est hyper légère qui fixe le maquillage qui floute les pores les ridules qui crée un effet peau de pêche enfin je l'adore et voilà j'en ai terminé avec tous ces produits toutes ces carcasses de produits que je vais enfin pouvoir mettre à la poubelle j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que vous aurez pu trouver des petites recommandations par-ci par-là dans les produits en fait dont je me sers le plus alors il y en a certains pour le coup je ne vais pas du tout me retourner vers eux mais il y en a plein comme vous pouvez le voir qui font partie un peu de mes incontournables dont je me sers tout le temps que je termine régulièrement donc voilà et bien écoutez n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont vos produits vraiment incontournables ceux qui vraiment vous ont extrêmement déçus ces derniers temps et puis en attendant ma prochaine vidéo et bien je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye